En dépit du fait que le droit des enfants à la protection contre toute forme de violence est reconnu par la Convention relative aux droits de l'enfant, ils sont encore, de par le monde, un milliard à subir chaque année des actes de violence psychologique, physique ou sexuel, tandis que toutes les sept minutes, un enfant décède à la suite de violence. Vous avez entendu, toutes les sept minutes, un enfant décède à la suite de violence. Faites le calcul macabre du nombre d'enfants qui vont mourir du fait de violence avant la fin de cette cérémonie d'ouverture. C'est inacceptable, c'est criminel. La violence contre les enfants a lieu dans tous les contextes, quelle que soit la culture, la classe et l'éducation. Les enfants font l'objet de violence au sein des institutions, à l'école et au foyer. La violence par les pères est également préoccupante, aussi bien que le harcèlement en ligne. Les enfants victimes de violence vivent dans l'isolement, la solitude et la peur. Ils ne savent pas vers qui se tourner pour demander de l'aide, surtout lorsque l'auteur des violences est un proche. Le sexe, le handicap, la pauvreté, la nationalité ou l'appartenance religieuse de l'enfant peuvent accroître le risque de violence. Les enfants les plus jeunes sont particulièrement vulnérables car ils sont moins à même de la dénoncer ou de demander de l'aide. C'est pourquoi nous restons résolus dans notre engagement à promouvoir une culture de respect, de protection et de réalisation des droits de tous les enfants, sans exception. Je saisis cette opportunité pour saluer les efforts louables déployés par les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et d'autres acteurs concernés dans la promotion et la protection des droits de l'enfant dans nos pays respectifs. Leur engagement indéfectible et leur détermination à faire avancer l'agenda des droits de l'enfant sont essentiels pour créer un environnement sûr, inclusif et favorable à l'épanouissement de chaque enfant. Mesdames et Messieurs, la défense de la dignité humaine a été une des grandes priorités annoncées par le Conseil national de rassemblement pour le développement de CNRD dans les premières heures de prise de pouvoir. A ce titre, plusieurs actions ont été entreprises pour matérialiser cette volonté de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, au nombre desquels, nous pourrons citer la publication de l'ordonnance 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant aux obligations des lois nationales, convention, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. La libération des détenus politiques, la création dans la structure gouvernementale et ministère de la justice et des droits de l'homme, ainsi que l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009. Mesdames et Messieurs, la Renoute de Guinée a ratifié plus de la moitié des instruments internationaux et sous-régionaux, notamment le Pacte international des droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, La Convention internationale est relative aux droits de l'enfant. La Convention internationale compte toutes les formes de discrimination raciale. La Convention internationale compte toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces ratifications de traités représentent un défi pour chaque pays. Les astrayons à mettre en place une structure nationale qui permettra de suivre la mise en oeuvre des recommandations en matière de droits de l'homme par l'élaboration des rapports initiaux et pédéliques. La République de Guinée, depuis 2014, a mis en place un comité intermédiaire des droits de l'homme à vocation de rédiger et soumettre les rapports aux organes de traité. Ce mécanisme a ainsi permis à notre pays, la République de Guinée, de faire face à ses engagements pris en matière de droits de l'homme tant sur le plan international que sur le plan africain. Toujours avec la volonté du gouvernement, ce mécanisme a été redynamisé en 2023 en prenant en compte tous les ministères concernés par la défense des droits de l'homme. Aussi, au regard de la mission dévolue à cette structure gouvernementale, il est températif, voire indispensable, de renforcer continuellement les capacités de ces acteurs. C'est l'occasion de saluer les efforts constants de l'Organisation des Nations Unies pour le droit de l'homme et du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest qui ont bien voulu soutenir la mise en place du pilier 4 portant sur les mécanismes du plan stratégique du Bureau commissariat des Nations Unies au droit de l'homme à travers le projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits dans notre pays. C'est donc le lieu pour moi de saluer les efforts de M. le ministre de l'État, Gantéso, pour cet engagement patriotique et lui encourager à suivre ce tenant. Nous sommes vraiment contents de voir cette fois-ci que les choses coulent normalement au niveau du ministère de la Justice. Le thème doc de cette formation permettra de vous approprier des notions fondamentales des droits de l'homme, du fonctionnement des mécanismes afin de suivre et de rédiger des rapports dus aux organes de traité. Madame la ministre de la promotion féminine ici présente de recevoir de la part de la privature des réveillements pour ces efforts. Nous avons mieux compris les efforts qui sont décroyés dans le cadre ou en faveur des personnes vulnérables surtout. Nous étions encore dans cette administration, mais il faut le dire et le reconnaître que des meilleurs efforts sont décroyés dans ce cadre, cette fois-ci. Je voudrais donc souhaiter à toutes et à tous un merveilleux atelier que j'ai reçu. Vive la coopération internationale. Permettez-moi très sincèrement de remercier les organisateurs. remercier les organisateurs parce que la pertinence de ce qui va être discuté avec les voix les plus autorisées en matière d'expertise sur la promotion et la protection des droits de l'enfant, pour moi est une occasion pour notre pays de partager avec ses pères tout ce qu'on peut avoir comme acquis et partage d'expérience. Vous me permettrez de saluer la présence ici de l'ensemble des pays frères et de souhaiter la bienvenue en terre africaine de Guinée. Vous pouvez remarquer que depuis hier jusqu'aujourd'hui, le département de la justice tient à vos côtés pour la récite de cet atelier. Je ne veux pas passer sous silence la coopération italienne, parce que quiconque parle d'un atelier parle toujours du financement. Cette agence internationale pour le développement trouve ici l'expression de gratitude du département de la justice, de l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi la première autorité, je veux parler de son excellence, Général Mamadi de Gouya, qui me charge personnellement de vous dire que parmi les cinq pays qui ont bénéficié de ce programme, si la Guinée a été choisie, c'est que les efforts sont en train d'être fournis. Je réitère ici l'engagement du gouvernement de la République du Guinée à évrer auprès des Nations Unies, auprès de tous les partenaires nationaux et internationaux pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ce défi est devenu un défi pas régional, mais un défi universel. Les enfants, ce sont nos trésors. Nous devrons les protéger. Protéger les enfants est une obligation morale qui dépasse la dimension familiale, qui touche même les veines de tous les États à travers lesquelles doit circuler le sous-saut de responsabilité et de prise de conscience. C'est pourquoi, pour ne pas vous garder longtemps, je déclare ouvert le présent atelier pour que les échanges soient si fractures. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.